Musique Je suis ravi aujourd'hui de participer à la 6ème édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique. Avec un thème très très important qui est celui de l'innovation pour l'efficacité énergétique. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons 70% des gaz à effet de serre et des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des villes. Et au niveau de notre continent africain, avec un développement et avec un essor important, une émergence de nouvelles villes, il est primordial d'intégrer les bonnes pratiques et de pouvoir concevoir nos villes de manière à éviter cette pollution. Tant sur l'utilisation des matériaux dans le secteur de la construction, ou l'intégration des solutions technologiques qui émettent très peu de carbone, mais également la mobilité, le transport routier, etc. plusieurs secteurs qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Et où il est important de réduire la facture énergétique et puis de baisser également l'énergie qui est produite. Dans ce contexte-là, IRESN contribue à travers ses appels à projets dédiés à des sujets relatifs à l'efficacité énergétique et touchant à tous ces secteurs, industriels, tertiaires, résidentiels, transports et mobilités, à financer, à cofinancer des activités de recherche qui sont importantes et qui vont répondre aux enjeux de notre continent. Et en même temps, nous sommes en train de concevoir et de mettre en place plusieurs plateformes de recherche et d'innovation dédiées à ces thématiques. Après le Green Energy Park dédié au solaire, nous avons finalisé le Green & Smart Building Park dédié à l'efficacité énergétique dans le bâtiment, à l'éco-construction, mais aussi au réseau intelligent. Donc une meilleure gestion de l'énergie pour baisser la facture énergétique et également aussi la mobilité durable. Et nous sommes également en train de finaliser la construction de la plateforme Green Energy Park Marocco de d'Ivoire, première plateforme de recherche et d'innovation maroco-ivoirienne à Yamoussoukou, qui sera finalisée en novembre 2021. L'objectif est ensemble de développer des solutions technologiques africaines par les jeunes africains et contribuer à l'émergence et au développement du bien-être de nos concitoyens, puisque derrière cet enjeu relatif à l'efficacité énergétique et au changement climatique, il y a beaucoup d'opportunités de création d'emplois pour nos jeunes. Et nous avons encore plus de 519 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, donc une réelle opportunité de répondre aux besoins de nos concitoyens, mais en même temps de contribuer à l'émergence d'une véritable économie verte. Sous-titrage ST' 501